Comment est-ce que le compte de produits et de charges est un état de synthèse ? Comment est-ce qu'il y a la différence entre nous ou entre le bilan ? Et qu'est-ce qu'il y a de ça ? Je vais vous parler de la vidéo En bas de la définition Le compte de produits et charges est un état de synthèse Il comprend les éléments qui ne vigurent pas au bilan Les charges et les produits Il faut connaître le bilan qu'on a dans les classes de 1 à 5 Le compte de produits et charges est un état de synthèse Les charges et les produits Le compte de produits et charges est un état de synthèse Je vais vous parler de la vidéo Nous allons ajouter les éléments du CPC d'une façon détaillée La deuxième différence entre le CPC et le bilan La première différence est que le CPC décrit l'exploitation de l'entreprise Alors que le bilan présent sur les données financières de l'entreprise Le CPC qui a donné l'exploitation Qui a donné l'exploitation des activités L'entreprise Par exemple 50 000 $ de la merchandise Par exemple 50 000 $ de la merchandise Par exemple Le produit fini Etc Alors que le bilan présent sur les données financières Sur l'entreprise Par exemple Le bilan qui dit Ah l'entreprise 50 000 $ de la merchandise Par exemple L'entreprise L'entreprise L'actif immobilisé Sur 100 000 $ de la merchandise Par exemple Le bilan qui a donné l'exploitation de l'entreprise et le CPC qui est le leader de toute l'entreprise donc les activités qui sont dans l'entreprise le choix est d'établir une date donnée le CPC décrit une période donnée le boulot qui est donné le temps de la société dans une date donnée, dans une tarie moyenne مثلا en 2019 ou dans le 31-12-2019 dans un jour un jour alors que le CPC qui est donné à l'entreprise dans une période de l'entreprise comme le 1-1 jusqu'à le 31-12 le 3ème détail les charges et les produits sont soumises à 0 au début de chaque nouvelle année le boulot reprend les soldes des comptes de l'exercice précédent le boulot qui prend les comptes de l'exercice qui fait et qui donne les résultats de l'exercice donc on va voir tout le temps il faut mettre les données de l'exercice donc on va prendre les données de l'exercice et les données de l'exercice et les données de l'exercice C'est parti qui est de la CPC à chaque année Il y a un réel de charge qui est de la CPC et qui est d'un réel de plus d'argent Il y a un réel de l'économie à chaque année qui est d'un réel de plus d'argent Nous retournons à cette vidéo pour qu'on a un peu plus sur les éléments qui étaient dans la CPC C'est pourquoi nous avons dit le CPC Le premier est de la CPC La CPC, le Rébrique 71 Et ici, nous avons dit l'économie d'ailleurs les activités que l'entreprise dit. Les activités d'exploitation pour la vente de marchandises, pour la vente de produits finis, etc. La rubrique la dernière est les charges d'exploitation. Pour l'anglais, c'est le moukavide des produits d'exploitation. Les activités que l'on met à l'achat de matières premières, l'achat de marchandises, etc. Les produits et les charges financières sont des produits et des charges de nature financière. Les produits et les charges sont des titres de participation, par exemple, de l'entreprise. Les produits non courants ou les charges sont des produits et des charges sont des flexibilités de l'entreprise. des charges exceptionnelles. Les charges, par exemple, de l'entreprise, c'est une charge non courante. Les produits de session d'immobilisation, c'est un produit non courant. C'est une immobilisation. Les résultats d'exploitation financière, courant, non courant, pour avoir un bon résultat net, c'est ce qu'on va voir dans le vidéo, c'est un exercice pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada